Aucune violence n'est tolérable, aucune violence n'est acceptable. Aujourd'hui, il y a une lutte qui est légitime contre cette réforme des retraites, qui est une réforme injuste, qui est une réforme qui en plus, dans son procédé, a été destructrice, qui a fait que le président de la République a marché sur nos institutions, a marché sur les corps aux intermédiaires, et a rendu inefficace l'ensemble des échelons qui étaient susceptibles de capter le mécontentement et susceptibles de canaliser cette énergie négative. Aujourd'hui, il y a une grande responsabilité sur ces violences de la part du président de la République et du gouvernement. Et pour autant, il faut aussi condamner ces casseurs qui veulent simplement détruire pour détruire. Et ce que je veux dire à tout un chacun, c'est que la violence est une impasse, et elle est une impasse pour lutter dans la lutte, pardon, elle est une impasse dans la lutte contre cette réforme. Elle ne nous mènera à rien. Il faut continuer à lutter, à lutter pacifiquement, et moi j'en appelle à la désobéissance et surtout pas à la violence. Aujourd'hui, fort heureusement, justement, nous sommes d'abord principalement sur des dégradations matérielles, donc on est avant tout sur le symbole. Et nous, ce que nous voyons, c'est qu'effectivement, il y a cette tension qui ne redescend pas. Et cette tension-là, il faut l'endiguer, et il faut l'endiguer par le dialogue. J'en appelle donc au gouvernement, j'en appelle donc à monsieur le président de la République pour qu'il ouvre enfin un véritable dialogue sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, la situation n'est pas tenable. Les habitants ici du premier arrondissement, mais plus généralement de Lyon, voient leur cadre de vie systématiquement dégradé. Nos agents sont à pied d'œuvre systématiquement pour tout remettre en ordre, pour tout mettre en œuvre, pour permettre de retrouver un cadre de vie plaisant, acceptable. Et aujourd'hui, tous ces efforts sont systématiquement détruits par des prises de parole qui ne sont pas équilibrées, par des prises de parole qui mettent de l'huile sur le feu. J'en appelle à la sagesse du président de la République. Il faut revenir à la table des négociations et mettre de véritables propositions sur la table concernant cette réforme de retraite qui, je le rappelle encore une fois, est complètement injuste.